... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo de ce jeudi 3 novembre. Au programme de la pluie et du vent, avant une petite accalmie annoncée ce week-end. En attendant, on regarde la carte de la Vendée. Alors le temps s'annonce dépressionnaire, les pluies se généralisent à l'ensemble du département et peuvent tomber fortement par endroits. Côté température, la baisse est bel et bien entamée, on compte seulement 10 degrés du côté de la Châtaigneraie. 12 pour Montégu-Vendée jusqu'à la Roche-sur-Yon, 15 degrés le long du littoral et 16 sur les îles. Puis dans l'après-midi, pas de grands changements, les pluies et les averses rythment notre journée. Il faut dire que nous en avons bien besoin. Au 24 octobre, le remplissage de nos retenues d'eau en Vendée n'était que de 35,1%. On compte sur ces nouvelles pluies pour augmenter ce niveau d'eau. Et puis sinon, concernant le mercure, c'est stable et de saison. On compte 14 à 15 degrés sur l'ensemble du département et jusqu'à 17 des sables d'Olonne à la Tranche-sur-Mer. Le vent va également souffler jusqu'à 65 km heure en pointe. Petit coup d'œil aux prévisions à venir. Et bien vendredi, après une nuit venteuse et pluvieuse, les éclaircies reviennent progressivement en cours de journée. Le vent va rester notable, rafale 75 km heure. Les températures sont comprises entre 9 degrés le matin et 14 l'après-midi. Samedi, le week-end débute sous un ciel varia. Puis en soirée, les nuages reprennent position dans notre ciel vendéen. Côté température, comptez un petit 7 degrés en matinée. 15 pour la seconde partie de journée. Enfin dimanche, les brunes du matin sont remplacées par les éclaircies dans l'après-midi. Les températures affichent une moyenne de 10 à 18 degrés. Retour au jeudi 3 novembre. Très belle fête à tous les huvères. Le soleil nous accompagne de 7h50 à 17h47. Coefficient de marée 48 et 53. Avec une mer basse à 6h02 et 18h45. Passez une belle journée. Rendez-vous prochainement sur TV Vendée pour un nouveau bulletin de météo. Sous-titrage Société Radio-Canada